... national a reçu en audience l'ambassadrice de l'Union Européenne au Gabon. Il s'est agi d'explorer les pistes de réflexion dans l'assistance que l'Union Européenne entend apporter au Gabon dans le process de transition. Jean-Rodrigue Bingundou, Valérie Charles Poulangoy. Partenaire de longue date du Gabon, l'Union Européenne entend assister notre pays aujourd'hui plus que par le passé dans le contexte actuel de transition. C'est du moins ce qui ressort de l'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale de la transition, l'honorable Jean-François Ndungou à sa chef de délégation au Gabon. Je souhaitais rencontrer le président de l'Assemblée nationale de la transition. C'est un acteur important, un acteur politique essentiel dans la situation actuelle pour avoir sa vision des défis, des opportunités de la transition, mais aussi sa contribution sur notre réflexion sur la manière avec laquelle l'Union Européenne peut contribuer au succès de cette période que nous vivons actuellement au Gabon. Aux allures pédagogiques, cet entretien a permis à son Excellence Cécile Abadier de cerner la séquence ambitieuse d'initiatives et de réformes, ainsi que les enjeux de cette période stratégique pour l'avenir du Gabon. Le président nous a d'abord dédié beaucoup de son temps pour nous décrire un petit peu tous les enjeux politiques de la transition au Gabon. C'était très intéressant. Ça va vraiment nourrir notre réflexion sur les besoins du Gabon, mais de certains acteurs politiques en particulier dans cette période. Et donc, j'ai beaucoup appris. Et maintenant, nous devons un petit peu réfléchir à la suite qui va être donnée. Satisfait de cette visite, le président Jean-François Ndongo a rassuré l'ambassadrice de l'Union Européenne de la pleine mobilisation de l'institution dont il a la charge et son engagement à accompagner cette organisation inter-État dans ce cadre notaire.